Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est notre rendez-vous sur YouTube, si on parle cette belle langue de Molière, pour comprendre tous les défis qui nous attendent. Puis on a, j'ai parlé de ça, puis je vous l'ai partagé, vous en avez parlé aussi, vous m'avez envoyé des messages, qu'on le savait très bien, qu'on s'en allait vers une nouvelle aventure, qu'il y a des changements majeurs qui devaient se produire. On ne pouvait plus continuer comme ça, entre vous et moi. Il y a les changements climatiques sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est cyclique. Il y a l'industrialisation qui dure depuis 200 ans et qui a vraiment abusé de notre belle planète bleue. Et qui a abusé de notre belle population, nos frères et nos sœurs à travers l'ensemble de la Terre. et qui a créé un système des plus injustes, abominables et inéquitables. Et qui était temps que ça change, entre vous et moi. Comment ça va changer? On ne sait pas, mais on sait que ça va changer. Puis entre vous et moi, il ne faut pas se casser la tête avec ça, il ne faut pas avoir peur non plus de l'avenir. La pire chose, c'est de commencer à avoir peur, de se torturer, de se rendre inquiet et anxieux. Parce que dans le fond, on ne peut pas faire grand-chose sur les grandes décisions qui se prennent. On n'a absolument aucune influence là-dessus. C'est au niveau individuel qu'on peut avoir le contrôle de nos vies. Et c'est le plus important de mon message, c'est de vous faire réaliser que tout ce qui se passe dans le monde, on en connaît à peine 2% de toutes les abominations. Des fois, on vous amène une abomination à la télé, dans les journaux. Puis on est touché, on s'offusque, on s'enrage avec raison. Mais la quantité d'abomination est à l'infini. Et on ne peut pas s'arrêter à chaque abomination. Sinon, on deviendrait complètement gaga. Il faut réaliser qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, ni sur, par exemple, les cycles climatiques cataclysmiques, et ni non plus sur toutes les abominations qui se passent dans la vie. On n'a absolument aucun contrôle de ça. On peut passer notre vie à pleurer, à s'enrager, à se frustrer, ce que j'ai fait pour une grande partie de ma vie, ou on peut réaliser qu'on ne peut rien faire, sauf avoir une compassion universelle, envoyer le plus d'amour possible dans cette matrice divine où on est tous interconnectés. réaliser, comme Bruce Lipton nous l'a dit, qu'on est composé de trilliards et de trilliards de cellules, ce qui fait que, dans notre conscience, on apparaît comme on est, le monde apparaît comme il est. Parce que vous êtes une entité unique, universelle, et éternelle. Et qu'on est tous interconnectés, il n'y a pas de vide. C'est comme une grande toile d'araignée, tout est interconnecté. Et que ce que tu peux faire, c'est envoyer, parce que nous sommes composés de trillions et de trillions de cellules, et chaque cellule, à l'extérieur, a une positivité, à l'intérieur, une négativité, et a un ensemble de 1,5 volts d'énergie. Une cellule, multipliez, pardon, multipliez ça par des trillions de cellules, en nous, ça vous donne 700 trillions de volts par individu. Voyez-vous la puissance, la puissance énergétique que nous sommes. Et qu'est-ce qui crée cette puissance énergétique? Ce n'est pas le corps, c'est notre esprit, c'est notre âme, à vous, à moi. C'est une puissance extraordinaire. Et on se retrouve dans cette enveloppe-là, en ce moment, avec un monde qui se défile, selon les perceptions qu'on se donne, via notre vision, notre oui, notre odorant. Ce qui fait que vous apparaissez devant moi, ce que j'apparais devant vous. Mais au-delà de ça, il y a notre, notre entité qui est éternelle, et qui sera toujours éternelle. Et c'est cette entité-là qui a cette puissance-là. Donc, si on est enveloppé, inondé de bonnes intentions, imaginez la force qu'on aurait pour changer ce monde et en faire ce qu'on voit, en faire un paradis. Mais, les changements actuels, l'avènement de... Et on le voit, il y a une prise de conscience incroyable qui est en train de s'effectuer. Qui peuvent être liés aussi, parce qu'on est sûrement affecté, et vous le comprenez mieux que n'importe qui ici, à Freedom News Network, parce qu'on parle de tout ça et j'en parle depuis longtemps, de façon différente, mais ça s'articule toujours différemment, mais plus précisément, jour après jour, pour tout le monde, pour moi aussi. On est influencé par l'univers, parce qu'on fait partie de l'univers, parce qu'on est une entité éternelle, énergétique, 700 trillions de volts. Que vous le vouliez ou non, c'est là, les faits sont là. Et que ce qui se passe dans l'univers vient nous affecter. Les rayons cosmiques viennent déclencher peut-être des éveils, des prises de conscience. Quels sont les plans divins ou de cette matrice divine? Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est une invention de l'homme. C'est de l'hommerie pour garder l'homme au service des élites. C'est la religion qui a donné la divinité à des rois et des reines. Imaginez-vous. Donc, on ne parle pas de religion ici, s'il vous plaît. On parle de vraies affaires. Imaginez tout ça. C'est des messages, c'est des signaux, c'est des volontés cosmiques envoyées. Parce que, comme on est des entités énergiques, 700, 700 000 trillions de volts. et il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus grande au niveau de ce que je vous parle. Parce que moi, je suis maintenant tout ce monde-là, ces réseaux-là. Je me suis détaché de la négativité, de la destruction, des pseudo-théories de la conspiration qui ne t'amènent rien entre toi et moi. C'est extraordinaire. Ce qui se passe en ce moment, c'est fantastique. J'espère que vous en faites partie de cette prise de conscience qui fait que tu réalises qu'il n'y a que toi et il n'y a que sur toi que tu peux avoir un contrôle. Et il n'y a que sur toi que tu peux changer ton attitude. Et comment tu vois les choses pour faire partie de cette grande famille qui va envoyer plein d'énergie. mais qui va surtout s'occuper de lui-même pour se réformer. Parce que le monde ne changera pas tant que nous, on ne se réformera pas. Tu comprends? On ne peut pas exiger des autres une vertu que nous, on n'a pas. On ne peut pas exiger des autres des sacrifices que nous, on ne fait pas. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe en ce moment. C'est extraordinaire pour ce qui se passe pour moi. J'espère que c'est extraordinaire. C'est que c'est extraordinaire ce qui se passe pour vous. Et que vous n'êtes pas enveloppés de négativité, d'auto-destruction à suivre les nouvelles, les pseudo-réseaux alternatifs qui sont là pour un seul but, c'est de se rendre plus populaire et grossir leur modèle d'affaires. Mais qui ne changent rien dans la vie, qui n'ont aucun accès, aucune information et qui ne sont que là à prendre des négativités et à les partager. Et qui ne changeront rien dans l'ensemble de la photographie globale. Donc, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe en ce moment et c'est ça que je veux créer, que ce message actuel, avant d'aller vous parler de plein d'autres sujets, je voulais commencer la journée de façon grandiose et positive. Ce qui se passe en ce moment, c'est probablement voulu par la divinité, la matrice divine, appelez-le comme vous voulez, le créateur. Que, cosmiquement, énergiquement, plein de gens ont senti quelque chose en eux. Comme moi, je l'ai senti. Graduellement, mais plus intensément depuis quelques mois. On entend souvent des rayons cosmi-galactiques ici. Mais si on est, comme je viens de le réaliser, de le découvrir via Bruce Lipton, un neurologue extraordinaire qui a consacré sa vie aussi au partage de ses connaissances, qui nous apprend qu'on a 700 000 700 000 trillions de volts en nous et qu'on est une énergie extraordinairement puissante et que tout est interconnecté, c'est certain qu'il y a des messages cosmiques qui sont envoyés, des signaux cosmiques qui font que des gens vivent un éveil. et de comprendre ça, c'est juste ça, ça te rend complètement en extance et heureux et ta vie, tu ne la vois plus du même oeil parce que tu réalises que tu peux changer les choses parce que tu vas te changer. Si tu ne changes pas, tu ne pourras jamais changer les choses. Passez une bonne journée puis on va se retrouver dans quelques instants avec le Québec qui est plongé dans l'une des pires anomalies en Amérique du Nord. On va aller voir ça. Je voulais commencer la journée vraiment du bon pied. C'est ce qui est le plus important. Je vais y revenir fréquemment sur ça. Commencer la journée du bon pied, il n'y a rien de mieux. On se retrouve.